Bonjour tout le monde, alors nous voici rendus au septième travaux que je propose pour notre église. Évitez la pensée de groupe et écoutez pour vrai. Alors, voici le petit dessin de la journée. Une belle église avec des grandes oreilles. Sans doute mon plus laid dessin, mais le plus important, c'est ce que je veux vous dire. L'église, à l'instigation du pape François, veut se mettre à l'écoute de vous. Alors, osez prendre parole. Osez le faire à votre manière. Moi, je dois avouer qu'à différents moments, on nous a envoyé des documents un peu standardisés, je regardais les questions, je me disais, j'ai pas le goût de répondre à ça. La question de départ, est-ce que l'église est une bonne accompagnatrice dans votre vie? Ça veut rien dire. Ça ne permet pas d'exprimer à peu près la moitié de ce que je vous ai déjà dit, ni celle que je vais vous dire par la suite. Alors, j'avais pas le goût de répondre à ça. Si l'église veut vraiment se mettre à l'écoute, je présume qu'un évêque, quelque part, aura tombé sur une ou l'autre des vidéos ou sur la publication, puisqu'ils sont quand même quelques-uns dans mon réseau. Donc, se mettre à l'écoute. Moi, je trouve très pénible notre façon de faire, parce qu'on disait ouvertement que cet effort de synodalité, là, a pour objectif de se mettre à l'écoute des gens qui sont peu présents dans nos assemblées. Et là, qu'est-ce qu'on propose? On propose des formats où juste les gens les plus aîlés vont embarquer. On parlait de sept rencontres de deux heures pour venir faire le tour des questions. Vous savez, j'ai la chance de présider un organisme que j'aime vraiment, je dirais avec tout mon cœur, qui est le Réseau des Églises Vertes, qui tente de proposer des conversions écologiques aux différentes églises. En plus, c'est un réseau qui est écuménique. Honnêtement, je ne saurais vous dire à quel point je trouve que cet organisme-là est beau. J'ai de la misère à trouver cinq soirées pour qu'on fasse les conseils d'administration. Cette soirée, aller encourager l'Église en doutant fortement d'être entendu d'une façon ou d'une autre. Hum, mais quel choix, quel dilemme! Alors, vous comprenez où je veux en venir. Et moi, je suis une personne qui est quand même activement engagée en Église. Si je propose ça à la moyenne des parents que j'ai rencontrés dans les 17 dernières années qui venaient demander le baptême, la première communion ou la confirmation, sur 3000 familles rencontrées, je dirais que si j'en avais une ou deux, je me considérais ravi. Et ça leur était les une ou deux familles déjà hyper impliquées et zélées dans la paroisse. Alors, vous comprenez que c'est des formules qui ne fonctionnent pas. Il y a des paroisses qui ont quand même été plus proactives, qui ont saisi quelque chose de la problématique, qui ont envoyé des sondages en ligne. Bon, mais écoutez pour vrai. Vous savez, dans certains métiers, on ne sait jamais qui on rencontre. On amorce une réflexion, un dialogue, bonjour, comment allez-vous? Et après ça, c'est la personne qui est devant nous qui mène tout. Ça nous aurait coûté quoi, comme Église, de dire l'Église catholique aimerait se mettre à votre écoute? Qu'aimeriez-vous nous dire? C'était-tu si compliqué que ça? Fallais-tu vraiment se donner des formules, des modèles, des questionnaires hyper précis? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Si notre objectif, c'était de se mettre à l'écoute, il n'y a aucune raison de faire ça. La seule raison de faire ça, c'est parce qu'on n'est pas prêt à entendre ce qui nous choquerait. Et ça, c'est un problème majeur. Quand je dis écouter pour vrai, c'est ça que je veux dire. La deuxième chose, c'est éviter la pensée de groupe. La pensée de groupe. Comment je vous dirais ça? Plus on s'implique en Église, et plus on pense de façon ecclésiocentrique. On finit par oublier que le Christ est venu pour essayer de signifier au monde qu'il est aimé de Dieu. Et on finit par penser que le Christ est venu pour dire à l'Église qu'elle est aimée de Dieu. Et là, on a notre petit Jésus entre nous, puis on est heureux, puis c'est nous qui le possédons. Des fois, on oublie même que les autres chrétiens le possèdent. Alors, on a un défi majeur, la pensée de groupe. Et malgré tout l'amour que j'ai pour les gens qui travaillent dans les organisations d'ISSN, le défi, c'est que plus on monte, plus les gens qu'on rencontre sont rarement hors les murs. Et à partir de là, on finit par prendre des choses comme des évidences. Penser qu'on travaille encore dans une société où Dieu fait évidence. auprès des familles avec qui on propose le baptême et la première communion, Dieu nous fait plus évidence. Alors, il y a vraiment des constats qu'on fait régulièrement sur le terrain, mais qui malheureusement sont difficilement démontrés aux gens dans les institutions d'ISSN. Dernier point sur la dynamique de groupe. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans une autre capsule, je vous parlais des angles morts. Moi, en tant qu'homme marié de 39 ans avec que des fils, j'ai des angles morts. C'est clair et certain. Le problème, c'est que si on mettait que des hommes de 39 ans pour diriger n'importe quelle organisation, que des pères de famille de 39 ans, on se retrouverait avec mille et un d'angles morts. On serait juste des hommes, juste des hommes marqués. Vous comprenez le problème. Mais notre église, elle fonctionne comme ça. Que des hommes célibataires. Bien, que voulez-vous? Les abus ont été gérés de façon catastrophique. Les abus sur enfants ont été gérés de façon catastrophique. Ils ont pensé à préserver l'image et tout ça, au lieu de penser aux victimes. Vous auriez mis des femmes là-dedans et des pères de famille. No way que ça se serait passé comme ça. Ça n'a aucun sens. Alors, la pensée de groupe, il faut la casser. Le sacerdoce univoque tel qu'on le vit, ça va nous mener à notre perte, c'est sûr et certain. Le fait d'avoir eu aussi peu de dynamique d'écoute à travers les dernières décennies, bien, ça nous a mené souvent à des dynamiques diocésiennes et paroissiales complètement distinctes. Je vous donne un exemple. On est en automne 2021. On est en plein milieu de la crise de COVID-19. On n'a pas le droit d'accueillir à peu près. Et notre lettre pastorale consiste à nous redire à quel point il est important d'accueillir des paroissiens dans nos catéchèses et d'accueillir les enfants dans les activités de la paroisse. C'est enrageant, parce qu'on voit que la compréhension du terrain ou de la réalité telle qu'on la vit n'est pas là. La lettre pastorale est hyper pertinente, hyper importante. L'année, deux ans avant, deux ans après, n'est pas là. Elle est impossible à appliquer. On fait juste mettre tout le monde devant le fait qu'on n'est pas capable de mettre en place ce que notre évêque voudrait. Mais il y a une manque d'écoute du terrain qui est manifeste. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas, encore une fois. Même si vous vous chicaner après moi, ça ne me dérange pas. L'objectif, c'est qu'on libère la parole, qu'on discute ensemble et qu'on essaie de travailler ensemble, à voir ce que notre Église pourrait être si on voulait ensemble y travailler. Sur ce, bonne journée tout le monde.